Permettez-moi, monsieur le président du cabinet, de se dire cette occasion pour vous exprimer. Je donne un certain remerciement pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie en dépit de vos lourdes tâches. Votre présence parmi nous ce matin est la parfaite illustration de l'intérêt que les plus autorités de l'Etat accordent de plus en plus au secteur maritime, secteur stratégique, la relance de la croissance et le développement économique de notre pays. Je voudrais particulièrement, au nom de l'ensemble du personnel de l'Adiation Générale de la Marine Marchand et au mien propre, souhaiter la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à Libreville. A monsieur Honoré Aubin, coronateur régional de l'Organisation maritime internationale pour l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre. A monsieur Thierry-Emile Paul-Bissier et Baba Cardio, tous deux experts de l'Organisation maritime internationale dans notre pays, qui vont durant ces jours animer ce séminaire. Messieurs les consultants, votre présence aujourd'hui à Libreville nous donne une fois de plus l'opportunité de saluer la coopération dynamique et permanente que l'Organisation maritime internationale entretient avec le Gabon depuis plusieurs années dans le cadre de son programme de coopération technique. En effet, en moins d'une année, après l'atelier national qui s'est tenu en octobre 2017 sur le transport et la manutention de marchandises dangereuses, que l'IMDG, l'OMI nous donne une fois de plus l'occasion, la possibilité d'organiser ce séminaire national qui vise au renforcement des capacités des personnels en charge de la mise en œuvre des conventions maritimes internationales au Gabon. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, il nous plaît de rappeler que le séminaire qui s'ouvre ce matin était très attendu, car, après l'audit obligatoire des États membres de l'OMI, organisé au Gabon du 1er au 10 avril 2017, 23 écarts et non-conformités avaient été décelés. Dans le volet formation, et parmi les mesures collectives, il nous a été demandé d'engager très rapidement un programme de formation continu destiné à actualiser et renforcer les connaissances des inspecteurs en charge du contrôle des navires par l'État du pavillon et par l'État du port. Dans le même sens, nous sommes en discussion avec les institutions de formation maritime en Afrique et hors du continent pour la mise en place de programmes de formation initiales à court, moyen et long terme qui devront permettre au personnel de disposer des qualifications requises et nécessaires en vue de mieux exécuter les tâches et missions incombant à l'administration maritime de notre pays. Chers participants, C'est donc bien que grâce à l'expertise des consultants de l'OMI, je reste persuadé que ce Séminaire national sera très bénéfique pour vous-même et devra contribuer et améliorer la performance de notre administration. L'honneur mécho à ce jour de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du Séminaire national sur la mise en œuvre des instruments de l'État du pavillon et le contrôle des navires par l'État du port organisé, avec l'appui technique de l'Organisation maritime internationale. Institution spécialisée des Nations Unies, l'Organisation maritime internationale est, depuis sa création en 1948, le premier organisme international consacré exclusivement à l'élaboration d'une réglementation internationale du secteur maritime. Elle s'est toujours attelée à développer et promouvoir des normes techniques internationales en matière de sécurité maritime, de sûreté et de protection de l'environnement marin. Le Gabon, avec une façade maritime de plus de 800 km sur le golfe de Guinée, est membre de cette organisation depuis 1976 et reste à ce titre soumis à ses exigences. Il convient tout de même de rappeler au cours de ces 20 dernières années que les échanges internationaux, qui s'effectuent à plus de 90% par voie maritime, se sont davantage développés en raison de l'augmentation du nombre, de la typologie des navires, de leur taille et du volume des marchandises transportées. Cependant, le suivi normatif et technique de ces navires demeure une préoccupation majeure pour la Direction générale de la marine des marchandises gabonaise, aussi bien dans le cadre de l'état du pavillon que contrôle les navires par l'état du port. Cette préoccupation revêt un caractère impérieux, d'autant plus qu'elle intègre le vaste programme de réformes économiques dénommé Plan Stratégique Gabon Émergent, élaboré depuis son accession au pouvoir par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Onema. Aussi, le gouvernement de la République, conduit par le premier ministre-chef du gouvernement, son Excellence Emmanuel Isso Zegonde, s'est engagé à mettre en œuvre ce programme et particulièrement pour la valorisation du potentiel en ressources humaines. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce séminaire national qui est la suite logique des recommandations issues de l'audit obligatoire de l'OMI que le Gabon a organisé du 1er au 10 avril 2017. Cet audit, qui portait sur la mise en œuvre des instruments pertinents de l'OMI, nous a permis d'évaluer l'application intégrale de la Convention maritime internationale dans notre pays. La participation à cet actuel s'avère donc nécessaire et primordiale du fait qu'il contribue à renforcer les capacités des agents aussi bien dans le suivi des navires battant par l'avion gabonais que dans le contrôle des navires par l'État du port. Les objectifs visés par le présent séminaire actuel sont donc 2. S'imprégner des procédures de délivrance des certificats et des titres de navigation dans le cadre du temps du pavillon pour renforcer la sécurité des navires battant par l'avion gabonais mieux s'imprégner des procédures de contrôle des titres de sécurité des titres de navigation et des commandements prévenir les pollutions des milieux marins et des installations portuaires 3. Promouvoir l'harmonisation des pratiques de contrôle par l'État du parc du port 4. Encourager notre pays à devenir un modèle à l'appréhension et l'application des instruments pertinents de l'OMI. Ainsi, qu'il me soit permis d'exprimer toute notre gratitude à l'OMI pour son appui sans cesse renouvelé pour notre pays à travers son vaste programme de coopération technique. Je saisis l'opportunité qu'il m'est donnée pour remercier et saluer la présence et la disponibilité des consultants venus animer cet actuel de formation au Gabon. Il me plaît également de féliciter le directeur général d'Amani Marchand et l'ensemble de son personnel pour la mobilisation et l'engouement dont il fait preuve dans l'organisation de cet important atelier. A vous, mesdames et messieurs les participants, je crois fermement que les travaux que vous allez suivre durant les 5 jours renforcent vos capacités juridiques et techniques et vous permettront d'acquérir l'expertise nécessaire dans vos missions régalières. Messieurs les experts, c'est l'occasion de renforcer les capacités des agents de l'Agence de l'Agence du Gabon et Marchand dans la mise en œuvre des instruments par l'état du pavillon et le contrôle des navires par l'état du port. Monsieur le coordinateur régional de l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, veillez transmettre à Monsieur le Secrétaire général de l'OMI les remerciements du gouvernement de l'Afrique gabonaise pour son accompagnement constant. Sous-titrage ST' 501